Pour ce qui est des dons en espèces logées à la trésorerie ou à la banque, nous avons reçu depuis le 23 mars 2020 l'honorable député Seyidou Diouf pour un montant de 2 millions, la Socosim Industrie, un chèque d'un montant de 5 millions, la mairie de Rufusco Nord, un montant de 2 millions, la boulangerie Haussmann pour la somme de 200 000, le conseil départemental de Rufusco pour la somme de 10 millions, la mairie de Rufusco Est pour la somme de 2 millions, l'or du téléton, du radioton de Djokko. La somme recouvrée à cet effet a été reversée au comité pour la somme de 5 369 5 francs. L'établissement Ibu Gueye pour 200 000, les amis de Ndeye Koumba Diallo pour la somme de 300 000 francs CFA, le maire Abdoulaye Lo, directeur général de l'agence nationale des chemins de fer pour 500 000, la ville de Rufusco pour 10 millions, la mairie de Théawon Peul pour 2 millions, la mairie de Sébikotan pour 1 million, la mairie de Djam Nhajo pour 2 millions, le maire de Rufusco Ouest pour 2 millions, la mairie de Sendou pour 2 millions, la mairie de Sangal Kam pour 2 millions, la société Avicenne pour 5 millions, le directeur général de l'ANAM, Achille Gueye de Rufusco pour 1 million, les transporteurs de Rufusco avec Falloussamb pour 500 000, l'établissement Parniaï et Frères pour 2 millions, les habitants de la cité Mex pour 300 000, Mbaye Sek de La Poste pour 100 000, Tamou Fishing a fait une contribution de 2 millions, et aussi a fait un déposite au fonds national pour 10 millions, la mairie de Yenne pour 2 millions, la mairie de Bambilor pour 2 millions, nous attendons les contributions de la mairie de Barny et la contribution de la mairie de Djahaye qui n'est pas encore parvenue. Les élus du conseil départemental, certains élus, puisque le président a donné ces indemnités de ce mois, l'ensemble des élus ont donné 1,590,000 francs CFA, les quartiers de Rufusco pour 170 000, l'ensemble de ces montants font 65,529,000 francs. Merci.